Bonjour Fanténa Charest, bonjour à tous, professeur Gustav Achriaté, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation, bonjour à tous les autres. Alors, mobilisation de la société civile pour faire barrage à tout dépassement, manque-vent et dérapage, permet de conforter le franc interne pour privilégier le dialogue, la concertation, l'échange et ceci pour asseoir une démocratie, rentrer avec les pratiques antérieures d'unilatéralisme. C'est important dans le contexte actuel et futur, puisqu'aujourd'hui nous construisons la jury de demain. Oui, bien sûr, et extrêmement, toute société autour, où le pays est caractérisé par l'existence d'institutions et de citoyens. Il faut qu'il existe également des interfaces entre les citoyens et les institutions. Ces interfaces sont constituées par la société civile. Lorsqu'on parle de société civile, c'est un peu le sang d'un pays, c'est la scène qui existe et qui permet donc de créer des réseaux, de créer une interface ou plutôt de créer différentes connexions entre la base et toutes les institutions. Aujourd'hui, on voit que les pays les plus forts, les plus développés, justement, ont une société civile extrêmement forte, extrêmement présente, très flexible et qui donne à ce pays-là, justement, toute la vitalité qu'il a. Ça, on le voit un peu partout dans tous les pays du monde. C'est dommage parce que nous, nous avons également beaucoup de citoyens qui sont capables du meilleur. Des citoyens qui se mobilisent à chaque occasion, on le voit, qui expriment donc un volontariat indéfectible qu'on voit à toutes les occasions, mais on n'a pas su jusqu'à présent les canaliser et les rendre beaucoup plus, disons, efficaces en potentialisant leurs possibilités, leurs moyens et leurs forces. Mais avec le déconfinement, son rôle, cette société civile pourrait être précieuse pour sensibiliser, orienter la population sur les respects des mesures barrières dans tous les domaines, par exemple au niveau des mosquées, au niveau des plagues, au niveau des espaces publics, de loisirs, des grandes surfaces également. Absolument. Si on prend l'exemple uniquement des mosquées, on voit que les mosquées sont gérées par des comités de mosquées. Il existe aujourd'hui en Algérie 17 000 ou 18 000 mosquées, donc il y a 17 000 associations qui gèrent ces mosquées et qui permettent, avec des moyens tout à fait dérisoires, dans les grandes occasions, on le voit par exemple lors des fêtes de l'Aïd, comment c'est géré, comment ils accueillent les gens, comment ils distribuent les sachets, comment le nettoyage des lieux est fait, etc. Donc il y a toute une activité qui n'est pas comptabilisée et qui est extraordinaire derrière. On l'a vu également lors du confinement, du début du confinement à Blida, comment les associations ont été présentes, comment s'est étendue l'activité et le soutien qu'ont apporté les associations, aussi bien au corps médical au niveau des hôpitaux, en leur fournissant y compris les repas et bien sûr les équipements de protection, mais également pour les citoyens en assistant, en distribuant des différentes denrées alimentaires, etc. Je pense que les citoyens sont présents un peu partout. Maintenant, il faudrait peut-être qu'il y ait... C'est vrai que cette action-là, souvent, elle est gênée. Elle est gênée par différentes entrées. On peut commencer par la loi de 2012 et qui mérite d'être revue dans un sens d'assouplissement. On peut également citer la non-transparence des différents départements ministériels dans l'aide qu'ils accordent aux associations et qui n'est pas précédée, par exemple, par des appels d'offres ou accompagnés de cahiers de charges. Lorsqu'on donne de l'argent, on ne sait pas à qui on donne de l'argent. Ce qu'on a fait durant les 20 dernières années, on a surtout cultivé un clientélisme au sein des associations. On a fabriqué des espèces d'associations hybrides, donc dévoreuses de budget, mais qui, sur le plan de l'action, sont totalement absentes. Je citerai également le label de qualité des associations, c'est-à-dire l'intérêt d'utilité publique, qui a fait l'objet d'un décret, mais qui n'a été accordé en 20 ans qu'à une seule association, ce qui est tout à fait illogique, alors qu'il y a des associations qui sont présentes sur le terrain depuis 30 ans, qui ne reçoivent pas de subsides, mais qui continuent à faire une action de qualité. Donc il faut absolument revoir ce système-là pour que l'association soit un réel partenaire des pouvoirs publics, qu'elle puisse agir, qu'elle puisse travailler et qu'elle puisse surtout apporter un plus pour la société. Alors partenaire des pouvoirs publics, mouvement citoyen pourrait contribuer à l'organisation de la société à tous les niveaux et dans tous les domaines, l'éducation, la santé, le sport, le loisir, la religion, les marchés, comme l'association par exemple des consommateurs, et porter et défendre la voie du peuple, être des lanceurs d'alerte par exemple, éventuellement sur des dérapages, pour améliorer, pour contribuer à la corruption. On l'a vu, par exemple, je vais donner un exemple tout simple avec l'association de protection des consommateurs, qui a été la première avec la forêt à lancer une alerte concernant par exemple le problème du plan, puisque certaines personnes ont consommé et on a constaté qu'il y avait dans certains endroits. Malheureusement, la réactivité de certaines structures publiques chargées de ce problème-là a été lourde, a été très lente, alors que, mais dans d'autres domaines, il y a eu beaucoup de présence, et souvent les associations, on l'a vu par exemple pour les enlèvements, où le rôle des associations était majeur, dont justement l'atténuation un peu des émotions sociétés au niveau de la société, et le fait qu'ensuite le ministère de l'Intérieur ait pris l'initiative d'engager des aménagements au niveau du code pénal. Donc la société civile est présente, elle ne demande qu'à s'exprimer, mais encore faudrait-il qu'il y ait donc un cadre d'expression, et qu'elle soit entendue et qu'elle soit considérée comme un partenaire, et non comme un assisté. On a voulu faire de la société civile pendant un certain temps un assisté, c'est-à-dire avec une distribution d'une rente, etc. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que la société civile est basée sur le volontariat, sur la passion d'aider l'autre, sur la passion d'aider son pays, donc il faut la laisser s'exprimer, il faut uniquement lui ouvrir les portes et l'aider à occuper l'espace qu'elle veut occuper, bien sûr en respectant les normes de la démocratie, et bien sûr tous les autres aspects de la vie publique. Mais qu'est-ce qui a empêché cette société civile de s'exprimer, si on revient objectivement aux chiffres qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur ? On constate qu'il n'y a pas moins de 80 000 associations agréées à travers tout le territoire national par le ministère de l'Intérieur, mais très peu d'entre elles sont actives sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe ? C'est clair, d'abord... 80 000, c'est quand même important. C'est quand même important, mais il faut remarquer que peut-être la moitié de ces associations n'ont pas de siège. C'est ça le problème, c'est des associations de cartable, c'est-à-dire le président a un cartable, il marche avec son cartable, et donc il attend les subsides que les autorités veuillent bien lui donner. Donc on peut dire que nous avons une société civile qui n'est pas encore majeure, qui n'est pas encore mature, et qui n'est pas tout à fait structurée. En ce sens, c'est vrai qu'il y a des associations, il faut le reconnaître, qui sont présentes sur le terrain, qui travaillent, qui modifient un peu. Je citerai l'exemple au niveau de l'éducation, il y a certaines associations, notamment celles des parents des lettres qui jouent un rôle important. Je citerai au niveau du commerce avec l'association de protection des consommateurs, qui est extrêmement active, etc. Mais il y a des centaines d'associations... Des associations de commerce, oui ? Absolument. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté des centaines d'associations qui sont là uniquement, qui attendent qu'on leur donne un peu cette aide financière qui souvent constitue un salaire déguisé. Donc il faut revoir tout ce système-là, malheureusement, qui est un système très délétère pour la société et surtout pour l'avancement du pays, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais en réalité, lorsqu'on examine le fond, il y a très peu. Donc il faut revoir ce système-là pour permettre aux associations qui sont réellement actives de... Je citerai donc beaucoup d'exemples aujourd'hui. Même à l'étranger, lorsqu'on voit qu'il ne faut pas qu'il y ait de monopole. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un monopole qui est joué par le croissant rouge algérien. À quel titre ? Alors qu'il y a des associations qui travaillent dans l'humanitaire. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait une diversité. Vous prenez l'exemple de la France au niveau du Sahel. Il y a cinq ou six associations qui travaillent dans l'humanitaire. Il n'y a pas uniquement la croissance française, il y a d'autres associations. La diversité est importante parce que chaque élément peut être porteur d'une orientation et ça peut être complémentaire par la suite. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement à cela lever certaines contraintes ou lever les contraintes liées à la création d'associations ? Vous avez parlé de la loi de 2012. On peut parler par exemple de lever certaines contraintes à la création d'associations, de collectifs et de syndicats. Est-ce que c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel, puisque vous parlez de la nécessité d'aller vers une diversité pour entendre plusieurs fois et permettre, parce que dans certains pays, par exemple, si on prend les États-Unis, l'Allemagne et certains pays de l'Europe, ils ne s'appuient que sur leurs ONG, les organisations non-gouvernementales pour porter la voix de leur pays à l'extérieur, faire même du lobbying au profit de leur pays. Absolument. On voit bien qu'il y a certaines associations qui font trembler les États dans le domaine des droits de l'homme, dans d'autres domaines. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose ? Aux États-Unis, ce n'est pas un pays de paradis. Il y a des violations gravissimes des droits de l'homme qui s'opèrent pratiquement tous les jours. Donc, c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut-il qu'il y ait uniquement sur cette terre un seul pays qui donne des leçons aux autres ? Donc non. Et c'est pour ça qu'il faut laisser l'abri un peu libre à certaines associations qui puissent occuper le terrain à l'extérieur et à l'intérieur pour pouvoir justement porter haut la voix de la gérie. Et ça, c'est possible. On l'a vu, par exemple, lorsqu'il y a eu la discussion du dossier des droits de l'enfant aux États-Unis, donc à New York, où la délégation marocaine, c'était tout un avion. Il y avait plus de 100 personnes qui sont venues avec pratiquement 50 associations pour faire du lobbying sur place. Donc, c'est important. Aujourd'hui, il y a ces 80 000 associations au niveau de l'ECOSOC, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies. Il n'y a qu'une dizaine d'Algériens qui sont membres. Et donc, même ces dizaines n'ont même pas le moyen pour aller assister aux différentes réunions des Nations Unies. Donc, ce qui n'est pas tout à fait normal, il faut absolument qu'il y ait une révision de ce problème-là. Et il faut que les choses soient beaucoup plus transparentes pour qu'on puisse accorder aux associations qui sont efficaces et qui peuvent faire quelque chose, les moyens nécessaires. Alors, professeur Moustapha Riyaté, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé, bien sûr, du rôle du lobbying que pourrait exercer aujourd'hui la société civile à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans le contexte actuel, c'est très important. Aussi bien à l'extérieur du pays que par rapport à la situation que nous connaissons, de fragilité, d'instabilité au niveau de nos frontières. Absolument. Nous sommes dans une situation de mouvance. On a souvent parlé de la diplomatie humanitaire. Donc, les associations pourraient jouer un rôle majeur, aussi bien pour les problèmes du Sahel que pour le problème des biens que pour d'autres problèmes. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment utilisées. Elles sont présentes, elles ne sont pas suffisamment utilisées. Je donne comme exemple très simple au niveau de plusieurs ministères. Il faut qu'il y ait un conseiller chargé de la société civile pour qu'il soit à l'interface entre, justement, toutes les idées qui peuvent émerger au niveau de la société civile et ce ministère et les implications de ce ministère. Aujourd'hui, ça n'existe pas, cet aspect-là. Alors qu'il est extrêmement important, il faudrait peut-être le développer dans l'avenir. Également, l'action au niveau de l'étranger, donc à l'international. Il y a aujourd'hui des réseaux qui s'établissent. Il n'y a pas... Moi, je sais que pour la Forain, par exemple, nous avons des représentants dans une quarantaine de pays à l'étranger et nous sommes en relation avec pratiquement une cinquantaine d'associations à l'étranger. Donc, c'est des réseaux extrêmement importants qui pourraient nous aider pour régler pas mal de problèmes et surtout pour également diffuser, donner notre point de vue, donner le point de vue du pays sur des bases de réalité. Je veux dire ce qui est important. Donc, plutôt que laisser les fac-news dominer et donc apporter plus de préjudice en opposition. Alors, déclaration du président de la République par rapport, bien sûr, au mouvement associatif qui l'appelle à être dynamique aujourd'hui, mettant en avant, bien sûr, l'importance aujourd'hui d'un État juste et fort. Le président inscrit sur l'impératif d'assignir le climat prévalant par le passé. Par cette déclaration, je l'ai mis sur la société civile pour son honnêteté et je crois en le mouvement associatif qui s'intéresse au quotidien des citoyens. C'est une déclaration qui donne une nouvelle démarche, une nouvelle vision, une nouvelle étape. C'est sûr, c'est sûr, d'autant plus qu'on connaît le passé du président. Déjà, lorsqu'il était Wally au niveau de Tiaret, je parle des années 80, il avait ouvert ses portes, donc, de la Wilaya aux associations. Et je me souviens que la Forème, avant sa création, avait déjà organisé pas mal de choses au niveau de la ville de Tiaret, alors qu'il était déjà Wally à l'époque. Donc, je veux dire qu'il a déjà une haute idée de la société civile et il sait l'impact que pourrait jouer cette société civile. Donc, ce n'est que remise, si vous voulez, en place des atouts que le pays pourrait avoir pour, justement, solutionner les problèmes de l'heure et surtout se développer dans l'avenir, justement, en développant, en permettant le développement de la société civile, en lui donnant les moyens de son développement et en facilitant également sa présence, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Mais quand on dit qu'il faudrait rompre aujourd'hui avec les pratiques antérieures, avoir une société civile beaucoup plus dynamique, puisque la société civile, c'est l'ancrage populaire à travers toutes les régions du pays, de l'est à l'ouest et de nord au sud. C'est clair. Tous les coins et recoins du pays. Absolument. A commencer, bien sûr, par les comités de quartier. Vous vous souvenez, on a beaucoup discuté sur le problème de la toxicomanie et de la drogue et on avait souhaité la création d'associations de quartier, de comités de quartier, depuis des années. Et c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait des associations de quartier à travers tout le pays. C'est le réseau de base. Et ensuite, ce sont des filières verticales. Donc il faut absolument qu'il y ait des associations en fonction de toutes les préoccupations du citoyen, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Donc ce tissu associatif pourrait d'abord solutionner pas mal de problèmes et pourrait également être un lanceur d'alerte, bien sûr, mais en plus, il pourrait donc faire parvenir les préoccupations de la base aux institutions, aux responsables également politiques de ce pays. Et ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça doit marcher. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre la base et le sommet grâce justement à un tissu très solide des associations. Mais est-ce qu'on peut considérer que la société civile est appelée à jouer un rôle crucial dans l'édification de la génie nouvelle ? C'est important aujourd'hui ? C'est extrêmement important si on voit ce qui se passe dans les pays développés aujourd'hui, et notamment aux Etats-Unis. Donc la société civile joue un rôle majeur. Mais c'est des traditions, c'est des habitudes. C'est vrai, mais les traditions, il faut les créer. Il faut surtout favoriser justement l'épanouissement et le développement de la société civile. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'action de la société civile est complémentaire à celle des partis politiques, ou c'est totalement différent aujourd'hui ? Parce que certains considèrent que nous voulons, dans le contexte actuel, dynamiser la société civile parce que les partis politiques ont failli. Ou certains partis politiques ont failli. En fait, je pense que la mission des deux est tout à fait différente. La société civile, c'est d'abord, il faut être apolitique. C'est d'abord, je crois que c'est le primo movens de la société civile. C'est justement de ne pas s'occuper de politique. Et c'est ce qu'on a démontré. La Forème, c'est 30 ans de militantisme. On n'a jamais été intéressé ni pour des postes de députés, ni autre chose. Qui s'est démarqué durant les années de Théron, vous n'êtes particulièrement. C'est très important. Les organisations politiques ont des objectifs bien précis. Elles veulent donc participer au pouvoir ou prendre le pouvoir, par des voies démocratiques, bien sûr. Tandis que la société civile, elle est là pour aider à la construction de la société et surtout pour que les gens puissent accéder à un bien-être, à un niveau de vie acceptable, pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau de la société. Donc les missions sont tout à fait différentes. Mais Professeur Riaté, aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui sont délancées par certains qui disent que la société civile n'est que le reflet de certains partis politiques qui essayent un peu de se greffer à ce mouvement pour essayer peut-être de gagner la sympathie des citoyens. Est-ce que ce fut le cas par le passé ? Oui, par le passé, oui. Parce que chaque parti a voulu créer une association ou des associations. À lui, on a vu ça à travers plusieurs mesures et même des accointances et des nominations, si on est même responsables d'association. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là parce que la société est gagnée par un niveau de maturité, qu'aujourd'hui, on sait distinguer entre, s'il voulait, des objectifs politiques et des objectifs autres, qu'aujourd'hui, la société civile peut jouer un rôle extrêmement et éminemment important dans la société pour peu qu'elle puisse avoir les coups d'effranche et qu'elle puisse se développer dans un climat serein avec, bien sûr, l'aide de l'État. L'État doit la considérer comme un partenaire indispensable pour le développement. Mais quand on parle de lever certaines contraintes antérieures qui existaient par le passé, lesquelles, par exemple, le financement ou les questions de création d'associations, puisqu'aujourd'hui, si on se réfère à la copie de la révision de la Constitution qui sera soumise prochainement, est-ce qu'il y a... c'est une déclaration déclarative, pratiquement ? Oui. C'est juste une déclaration, ce n'est plus un agrément, ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus un siège social de représentants, 20% peut-être de représentants, ce n'est plus ces contraintes qui existent par le passé. Non, c'est clair. C'est clair que le projet de la Constitution dans ce moment-là est très intéressant parce qu'il accède à un niveau, aujourd'hui, qui est celui des grandes démocraties. Je parle du problème des associations, mais il faut que tous les textes suivent. Il ne faut pas que ça reste. On a vu qu'en Algérie, le gros problème, c'est justement l'application des textes. Donc, si vous avez la Constitution qui dit une chose et que vous avez plusieurs lois qui entravent l'action des associations, c'est difficile. Deuxième problème, c'est bien sûr, c'est la transparence. La transparence dans l'aide financière. Je ne parle pas de l'aide parce que ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser pour les associations. Il faut utiliser carrément. Aujourd'hui, il y a des projets, donc il y a des appels d'offres, les associations doivent s'inscrire et il y a des cahiers de charges et il y a, bien sûr, un suivi et un contrôle de ces fonds. Aujourd'hui, on a vu que des associations ont pris de l'argent depuis 20 ans, 25 ans. Il n'y a eu jamais de contrôle. On ne sait même pas où est parti cet argent. On voudrait bien qu'un jour, on fasse compte pour l'ANEP, dire, voilà, tant d'argent a été donné pour telle et telle association avec les actions qu'il y a sur le terrain. Il faudrait les restituer aussi parallèlement s'il n'y a pas eu d'action. Alors, est-ce qu'on peut considérer que toutes les corporations sont appelées aujourd'hui à s'organiser en collectif, en représentant de telle sorte à porter leur voix ? On a vu, par exemple, le ministre de la Communication qui appelle les journalistes et les professionnels du métier à s'organiser pour défendre un peu leur mission, leur prérogative, défendre aussi le principe de la liberté de la presse. Ce n'est pas la corporation de l'offre, ce n'est ni au ministère ni les autres organisations. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les corporations doivent s'organiser aujourd'hui ? C'est indispensable, c'est indispensable lorsque vous savez qu'au 18e, 19e siècle, il y avait des corporations au niveau de l'Algérie qui réglaient tous les problèmes. Et donc, le retour aux corporations est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est des institutions spécialisées qui sont bénévoles et qui expriment justement les soucis de la base et de différents corps. et c'est extrêmement important. Donc, ils peuvent être des partenaires de qualité pour le pouvoir et pour l'administration, faciliter énormément des choses parce qu'ils peuvent régler à leur niveau peut-être 70 à 80% des problèmes qui ne doivent pas remonter. Et puis, ça va très vite parce que, quelle est la caractéristique d'une association ? C'est sa flexibilité. Donc, cette flexibilité permet de régler pas mal de problèmes et que ces problèmes ne traînent pas des mois et des années. Et finalement, ce qui, bien sûr, ne permet pas ou gêne les actions de développement un peu partout. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau local, on doit considérer que cette société civile doit être des partenaires à part entière ? Comme vous l'avez dit, au niveau des communes, au niveau des Daïra, au niveau des Ouillaya, par exemple, avoir des représentants de la société civile impérativement au niveau des sièges, au niveau des représentations, quand il y a, par exemple, des rencontres qui sont organisées. Nous assumerons vers la réunion Oualli-Gouvernement. Est-ce que la société civile, on doit encore en faire savoir ? Ce n'est pas normal qu'il y ait une rencontre Oualli-Gouvernement sans qu'il y ait présence de quelques associations comme reflet de la vie des citoyens. Donc, ça doit aller de pair. Aussi bien au niveau des APC qu'au niveau des APW qu'au niveau central, les associations doivent être considérées comme des partenaires réels, pas uniquement des partenaires de protocole et de circonstances. Oui, mais ce fut le cas, par exemple, ces derniers jours. On a vu avec le coupeur du courant, le président, il a instruit des enquêtes. Il a réitéré hier encore, lors du Conseil des ministres, les associations pourraient jouer un rôle prépondérant. Tout à fait, tout à fait. On a l'enseur d'alerte, par exemple. Exactement. Parce que les associations, si elles sont réellement présentes et ancrées dans la société, rien ne peut se faire sans passer par elles. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, les Algériens sont extrêmement actifs et mobilisés, mais sans s'organiser au collectif. Qu'est-ce qui fait que nous soyons frileux de création, par exemple, d'associations ou de collectifs ? Parce que je pense que c'est les mauvaises expériences des années passées qui sont à l'origine de ce problème-là. Donc, il faut qu'il y ait plus de sérénité, il faut rassurer, et il faut laisser les associations qui descendent déjà sur le terrain travailler et travailler dans de bonnes conditions. À ce moment-là, je pense que la confiance va revenir et que tout le monde pourra s'organiser en association. Alors, une question de l'auditeur, une société qui avance, c'est une société qui s'organise à tous les niveaux ? Tout à fait, tout à fait. C'est exactement le résumé de cette discussion. Alors, autre question de l'auditeur qui dit « Je suis président d'association de quartier en six ans d'existence. Nous n'avons jamais reçu de réponse des autorités locales sur nos donéances. L'administration locale ignore les associations, sauf bien sûr celles qui n'empêchent pas, ou qui sont, bien sûr, celles plutôt qui sont proches un peu de ces représentants au niveau local et qui sont sollicités en période électorale. » Oui, c'est extrêmement important. Il est quand même, c'est paradoxal de voir, par exemple, un maire qui est en principe élu, donc il est représentant de la société civile. Malheureusement, l'argent a rongé tout, a tout corrompu. Donc, ces maires-là ne reçoivent même pas les associations de leur commune. Même pas les critiques. N'acceptent plus la critique. Alors que ce n'est pas normal. Alors qu'il est censé être, disons, une partie de la société civile. Mais comme la plupart ont été corrompés par l'argent, ils ne se considèrent plus concernés. Aux États-Unis, c'est la société civile qui gère les écoles, qui gère les hôpitaux, qui finance aussi les citoyens. Écoutez, l'exemple que je peux vous donner, il y a une quinzaine d'années, j'ai été invité par le State Department pour une visite dans dix États américains. Tout notre visite aux États-Unis dans les différents États a été prise en charge par des associations locales. On arrivait par avion, il y avait des représentants qui nous attendaient, c'est eux qui faisaient le programme. Ils nous suivaient et nous raccompagnaient et nous invitaient chez eux, chez elles, comme associations. Donc, le tissu associatif est présent. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Pratiquement, 90% des choses qui se font dans un pays comme les États-Unis est le fait d'associations. Mais on ne le voit pas. C'est visible quand il s'agit des affaires étrangères, une question liée aux droits de l'homme. Alors, autre question de l'auditeur qui dit que la société a gagné en maturité, mais l'administration est restée bien trop loin. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un décalage entre l'administration qui est en recul, qui considère toujours, l'administration en Algérie a encore l'esprit du parti unique. Donc, elle ne s'est pas encore départie du carcan. Elle est toujours très crispée, alors qu'elle doit s'ouvrir sur les associations et discuter avec elle. Elles peuvent lui apporter des idées très intéressantes qui peuvent améliorer son activité et ses prestations. Et les associations, par exemple, à l'international, sur le plan de l'écologie, de l'environnement, sont extrêmement très actives. Elles arrivent même à influer sur les pouvoirs publics en matière, par exemple, de loi. Absolument, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, l'environnement, qui est un des plus gros budgets en Algérie en matière d'aide aux associations, c'est un budget qui est fermé depuis plusieurs années. Et on n'arrive même pas à accéder, même pour des projets, par exemple, pour le Sud. Moi, j'ai un projet sur Adrar, qui est bloqué depuis 5 ou 6 ans. On n'a même pas d'interlocuteur avec lequel on discute. Donc, il faut revoir. De plus, moi, je ne parle pas uniquement de budgets nationaux, parce qu'il y a des budgets à l'international qui sont extrêmement importants. Et l'Algérie n'a que des miettes, parfois, elle ne prend rien du tout. Alors qu'on peut être plus agressif, comme d'autres pays de la région, qui sont plus agressifs et qui arrivent à avoir des financements extrêmement importants, ce qui permet d'améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'est même pas aidé par le ministère. Lorsque, par exemple, un ministère ou un département reçoit des informations, elles restent au niveau des étagères et dans les tiroirs. Elles ne transcendent pas, elles ne partent pas vers les associations qui sont les plus concernées. Donc, l'information n'arrive jamais. Donc, il faut absolument revoir ce système-là et s'ouvrir un peu et se décrisper vis-à-vis des associations. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, les associations qui luttent contre le Covid-19 aujourd'hui, depuis son début en Algérie, pourquoi ne pas leur octroyer au moins le statut d'utilité publique pour les encourager ? C'est important aussi, les encouragements. On l'a dit... Ailleurs, à l'étranger, vous sauvez quelqu'un d'une noyade, vous êtes un héros. Absolument. Depuis 20 ans... On valorise les hommes et pas les institutions. Ce n'est pas le cas chez nous. Au cours des 20 dernières années, le décret d'utilité publique a été appliqué une seule fois. Donc, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Et ça a été fait dans le cadre d'un clientélisme. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, les associations de quartier devraient être un peu plus valorisées, travailler conjointement avec les collectivités locales pour prendre en charge les questions liées peut-être au ramassage des ordures, sensibiliser la population, organiser les quartiers, améliorer, embellir... Je pense que c'est... Lutter contre certains fléaux parce qu'ils ne sont pas là juste pour... Oui, absolument. C'est extrêmement important. Il faut d'abord qu'au niveau de chaque APC, un membre de l'APC charge des associations. Il doit aller visiter sur place ce que font les associations, les encourager moralement. Je veux dire, s'ils ont des problèmes, donc les aider à résoudre ces problèmes, souvent de terrain, qui sont très simples, qu'il soit également la connexion avec... Parce que lui, en tant que membre de l'APC, il connaît un peu tous les réseaux qu'il y a et les sociétés qui travaillent, etc. Donc il peut aider, par exemple, une association qui a ramassé un tas d'ordures et elle se trouve devant un dilemme de transporter ces ordures. Donc c'est lui qui le contacte avec Asrout et le reste. Je veux dire, il faut des gestes très simples qui peuvent apporter beaucoup... Aujourd'hui, il n'y a pas ce contact-là. Cette interface, il faut aujourd'hui le créer et surtout le maintenir. Il faut qu'il soit permanent pour aider ces associations, leur donner plus de confiance, les rassurer à ce moment-là, lorsqu'elles trouvent de l'écoute et elles voient que leur action est potentialisée, il y aura d'autres qui vont prendre l'exemple et se constituer également. On voit dans certains pays, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, parfois, les représentants de la société civile sont tellement forts qui sont représentés même au niveau des institutions de toute la République, par exemple au Sénat, au Parlement. Et ils sont même parfois promus ministres par rapport à leur combat, par rapport à leur parcours, par rapport à tout ce qu'ils ont fait en matière d'écologie, en matière de recherche, en matière, par exemple, aussi de préservation des droits de l'homme. Oui, oui, et ce qui explique que ces sociétés, que ces pays-là sont très forts. C'est parce que, justement, elles ont ouvert les portes à tous les citoyens et à travers les citoyens, c'est-à-dire aux gens les plus représentatifs de la société civile. Permettre un débat libre, il fera aussi ? Tout à fait. Pour rentrer avec ces pratiques ? Pour leur ouvrir, par exemple, les voix, les radios, les cellules visuels, les médias également ? Pour qu'il y ait de la confiance, il faut absolument qu'il y ait de la sincérité. Et la sincérité ne peut s'obtenir qu'à travers un dialogue franc et utile. Alors, on le voit à travers certains pays. Si on prend, par exemple, des exemples, on a beaucoup parlé des États-Unis, qui est un exemple un peu différent parce qu'il s'appuie essentiellement sur sa société civile qui est extrêmement dynamique et très présente au niveau, par exemple, de toutes les institutions et surtout au niveau local. Les associations de Barombelle à vos États-Unis gèrent les écoles, les transports et les cantines. Financièrement, également. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit « Notre association de quartier lutte pour construire un primaire et un CEM. Rien à faire. Nos enfants parcourent des kilomètres pour atteindre leurs écoles. Ça ne se passe... » Et ça se passe à l'auditeur. C'est-à-dire, il faut construire. On peut les aider. Absolument. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est l'État. On ne compte que sur l'État qui doit faire tout. Et ça, c'est le tort. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que c'est l'État. L'État ne peut pas tout faire. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des partenaires solides. Les partenaires, c'est la société civile. Et donc, en permettant l'émergence et l'épanouissement d'une société civile forte, bien ancrée au niveau du terrain, au niveau des citoyens, il aura tout à gagner pour l'avenir. Alors, professeur Moustapha Riaté, autre question de l'auditeur qui dit, aujourd'hui, par exemple, pour les questions de mémoire, pour les questions de l'histoire, puisqu'aujourd'hui, nous avons un représentant au niveau de la présidence de la République pour la question de la mémoire, est-ce qu'il faut aussi une mobilisation de la société civile ? Puisque nous avons vu que certains lanceurs d'alerte ont prévenu l'Algérie par rapport à ce qui se passait pour le rapatriement, bien sûr, des restes de nos martyrs. Oui, bien sûr. C'est très important. En fait, la société civile peut s'occuper de choses innombrables et insoupçonnées. Défendre la voie de l'adjurie, etc. On l'a dit, à l'international, ils peuvent faire énormément de choses, parce qu'ils peuvent être considérés comme des relais, comme des amplificateurs. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce réseautage. Le réseautage est extrêmement important. Les pays développés l'ont compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous donnez l'information ici, elle est répercutée à mille niveaux, donc comme s'il s'agissait de connexions. Donc, il faut absolument également arriver à ce niveau-là en, justement, en investissant dans une société, dans une société civile puissante et surtout bien représentative. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait mettre en place, par exemple, des moyens de communication avec la société civile, de telle sorte à formuler des propositions concrètes, l'entendre sur, par exemple, le fonctionnement de l'école, puisqu'on parle de réforme, on parle aussi de la réforme de la santé par rapport au contexte que nous avons vu, cette pandémie qui a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde, y compris le nôtre, avec des défaillants, pour éviter de, c'est-à-dire en impliquant indirectement les citoyens, de telle sorte à éviter de recommettre les mêmes erreurs. Eh bien, absolument. Lorsqu'on voit, par exemple, la constitution, en prenant l'exemple de l'école, ce sont des parents d'élèves. Vous trouvez des anciens enseignants, des anciens directeurs, de gens venant de différentes sphères, et donc vous avez des équipes multidisciplinaires qui ont une vision beaucoup plus large que celle étriquée, peut-être, des gens de l'enseignement. Donc, elles peuvent apporter, ces associations de parents d'élèves, beaucoup pour l'école. Certaines peuvent initier la construction d'établissements là où ils n'existent pas, mais d'autres peuvent également participer en suggérant, par exemple, concernant les horaires d'enseignement, concernant le contenu scolaire, le contenu pédagogique, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces démarches de concertation, de dialogue permanent entre le peuple et ses dirigeants vont permettre un peu de ramifier et de renforcer les liens de confiance, de rétablir la confiance ? On parle de rétablir la confiance. Cela va de soi, parce que lorsqu'on voit l'exemple, s'il n'y a pas d'adhésion, vous avez le plus beau projet du monde, et s'il n'y a pas d'adhésion des citoyens, ça ne peut pas marcher. Donc, il est impératif qu'il y ait justement une adhésion, qu'il y ait un collage entre les institutions représentées par les différents responsables, mais également avec les citoyens représentés par la société civile. Donc, s'il y a une véritable imbrication des deux, on peut aller très loin, parce qu'il y a une potentialisation de tous les efforts et également des possibilités. Autre question de l'auditeur, qui veut dire établir la confiance, c'est la clé de réussite aujourd'hui de tous les peuples. Les associations en Algérie sont des coquilles vides, ils sont là pour soutenir les responsables et non pas les citoyens. Oui, on a déjà abordé ce problème-là. C'est vrai qu'il faut mettre halte, donc il faut arrêter le clientélisme qui a prévalu jusqu'à présent. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, aujourd'hui, il faut prendre un nouveau départ, écouter tout le monde ? Oui, il faut écouter tout le monde, finalement. Il faut écouter tout le monde. L'écoute, c'est quelque chose de très important. C'est ça la démocratie. Absolument. Et accepter la critique aussi. Et on ne perd rien, au contraire, il faut écouter. Parce que la critique, peut-être, elle est souvent constructive. La plupart du temps. La plupart du temps, lorsqu'on est en face de vous, je ne parle pas de la critique qui se fait par des noms anonymes derrière un écran, mais lorsque vous êtes face avec quelqu'un, d'abord il y a un respect, et ensuite, signer la critique, c'est qu'elle est constructive, et qu'elle vise des points très importants. Donc, il faut accepter la critique. Et je pense que le président l'a dit, dans le premier discours, celui qui voit qu'il y a un dérapage, qu'il y a une déviation, il faut qu'il l'exprime et qu'il faut qu'il le vise. C'est exprimé par les réseaux sociaux ? Absolument. Donc, il n'y a aucun problème à cela. Plus il y a une critique... On ne peut plus rien cacher aujourd'hui. Avec un smartwatch, vous avez une caméra, vous êtes journaliste. Donc, il est impératif, justement, d'accepter. Et aujourd'hui, l'écoute, en fait, est un paramètre extrêmement important de la bonne santé d'une société. Alors, l'Algérie Nouvelle doit être fondée sur une société civile très active ? Très forte. Très forte, et qui soit un réel partenaire des pouvoirs publics. Professeur Mustafa Khayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée et à bientôt. Et pour votre santé, protégez-vous. Merci.